Aujourd'hui, comment importer un site WordPress dans l'installateur Softaculous qui va donc vous permettre de gérer notamment les mises à jour ainsi que les sauvegardes de votre installation via Softaculous. Donc, cette utilisation, elle est valable si sur l'hébergement sur lequel vous avez votre application Softaculous, vous avez déjà des sites WordPress qui sont installés, mais qui ont été installés soit via une autre application ou installés manuellement. Pardon, je vais y arriver. Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'aller dans Softaculous. Donc, si votre plan d'hébergement est géré via cPanel, vous allez avoir la même chose que moi ici. Donc, vous descendez jusqu'à logiciel. Voilà. Et donc, vous trouvez ici le lien vers Softaculous. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur WordPress. Voilà. Et donc là, vous avez le tableau de l'application pour tout ce qui concerne WordPress, avec différents onglets. et celui qui nous importe aujourd'hui, voilà, c'est, comme son nom l'indique, l'onglet Importer. Et donc, à partir de cet onglet-là, vous allez pouvoir importer un WordPress sur votre hébergement, soit un WordPress existant déjà sur le serveur, mais qui n'est pas sous Softaculous. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel vidéo. Mais vous pouvez aussi importer un WordPress via un autre serveur. Donc, vous allez voir, ici, c'est très simple. Si le WordPress est déjà installé sur le serveur, il vous suffit de sélectionner le protocole, donc HTTP, HTTP, WW, avec ou sans S. Voilà. Donc, moi, pour le site d'exemple, pardon, il n'y a pas de S, il n'y a pas de W, et par contre, je vais choisir, hop, donc dans les sites existants, là, vous avez toute la liste des sites existants. Et, hop, 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 voilà, je le trouve ici. Voilà, donc dans le dossier, normalement, il n'y a pas lieu de mettre un dossier, sauf si votre site est installé en dossier. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais il faut savoir que si votre site est dans un dossier, il faudra penser à indiquer le nom du dossier ici. Ensuite, vous cliquez sur Importer, voilà, et vous voyez, c'est déjà fait, ça a été rapide, et pourtant, ici, ce n'est pas l'hébergement le plus performant qui existe. Il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le plus performant. Et vous voyez que vous avez le lien, donc, pour accéder à votre site, comme ça, vous pouvez vérifier qu'il fonctionne bien. Voilà, donc c'est bien le cas. Donc, on va aller sur un article au hasard, voir s'il s'affiche bien. Voilà, l'importation, c'est bien fait. Et donc, vous avez un second lien, comme vous pouvez le voir dans le tableau de bord ici, qui vous permet d'accéder à l'administration sans avoir à vous connecter. Alors, moi, ça ne marche pas, mais c'est normal, puisque je vais vous montrer tout de suite, moi, le lien de connexion, ce n'est pas WP Admin. Vous allez voir, on retrouve la même erreur avec WP Admin. Donc, c'est pour ça qu'on trouve le node-fond. Mais si votre adresse de connexion, c'est toujours WP Admin, dans ce cas-là, vous accédez directement à votre tableau de bord WordPress pour faire la gestion. Donc, on va retourner à l'aperçu. Là, on a fait l'import, il n'y a pas de souci. Juste pour vous montrer que, voilà, on va le retrouver dans la liste des installations actuelles. Je vais remonter, je suis allé un peu vite, excusez-moi. Donc, sur le tableau de bord WordPress dans Softaculous, où on retrouve nos différents onglets, ainsi que celui importé qu'on vient d'utiliser. Donc, ensuite, on a la liste des installations Softaculous. Et donc, on retrouve en dernier, le site qu'on vient d'importer, qui a bien été mis ici. Et donc là, vous allez pouvoir, derrière, gérer vos sauvegardes, vos mises à jour et compagnie. Donc, pour gérer ça, il faut cliquer sur le petit crayon, éditer les détails. Voilà. Donc, normalement, le début, vous ne changez pas. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre installation. Ça, je vous invite à ne pas toucher du tout. Et par contre, vous avez, là, par contre, les petites cases à cocher, vous allez les choisir. Donc, auto-upgrade, ça, c'est pour les mises à jour automatiques. Donc, c'est les mises à jour mineures de WordPress. Enfin, même toutes les versions, en fait, là. Et ensuite, vous avez également les plugins et les thèmes. Alors, si vous cochez toutes ces trois cases-là, surtout, moi, je vous invite à faire des sauvegardes régulières, et notamment tous les jours pour votre base de données. Donc, alors, par contre, les sauvegardes, ne les faites pas forcément dans Softaculous. Faites-en une pour aller à l'occasion. Mais, par contre, en rotation, on n'en met qu'une seule. Je vous explique pourquoi. Parce que si votre plan d'hébergement n'a pas d'espace disque folichon, vous allez vite être plafonné au niveau de l'espace disque. Donc là, moi, il n'est pas tout petit, mais comme j'ai plusieurs sites, je préfère faire mes sauvegardes par ailleurs. Donc, moi, j'utilise personnellement Updraft+, mais vous pouvez utiliser d'autres extensions. En sachant que moi, j'enregistre toutes mes sauvegardes à distance via mon compte Dropbox, en sachant que j'ai un compte Pro, donc j'ai un Teraoctet, ça est largement suffisant. Donc, si vous voulez sélectionner des fichiers, bon, normalement, ça, vous n'avez pas à y toucher, sauf si vous avez d'autres logiciels installés sur votre WordPress. Donc, ensuite, ça, c'est la même option. Donc, le nom de l'administrateur, vous ne changez pas, mot de passe, pareil. Vous pouvez éventuellement installer deux extensions, qui sont LimitLoginAttempts et ClefSecurePasswordLogin. Alors, moi, j'utilise ni l'un ni l'autre. Alors, non pas qu'il ne soit pas bien, ce n'est pas mon propos, mais là, moi, j'utilise ItemSecurity, qui a cette même fonctionnalité, sauf qu'il en offre plein d'autres, qui vous permet de vraiment bien sécuriser votre WordPress, même s'il reste encore des choses à faire pour, si on veut vraiment avoir une sécurité maximale. Mais, voilà. Donc, celui-là, je n'installe pas pour ça. Et ClefSecurePassword, lui, c'est pour la double authentification. Et moi, je préfère utiliser un autre, tout simplement, parce que Clef vous oblige à utiliser leur propre application sur votre smartphone. smartphone, pardon. Tandis que celle que j'utilise, elle permet d'utiliser l'application Google Authenticator. Alors, moi, je choisis cette solution-là tout simplement parce que je veux limiter le nombre d'applications que j'installe sur mon smartphone. Donc, je vais préférer choisir Google Authenticator, puisqu'il permet de s'authentifier sur plein de plateformes différentes, notamment Dropbox, dont je vous ai parlé. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne les installe pas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous vous les installiez. Si vous n'utilisez pas d'extension de sécurité comme Item Security et que vous n'utilisez pas Google Authenticator, vous ne vous embêtez pas, vous pouvez les installer, il n'y a pas de souci. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur Save Installation Details afin que vos modifications soient prises en compte. Voilà. Et donc, maintenant, non seulement votre WordPress a été importé dans Softaculous, donc vous allez pouvoir le gérer depuis ici, l'onglet Softaculous. Donc, si vous voulez, par exemple, cloner votre site, il vous suffit de cliquer ici. On verra dans un autre tutoriel comment cloner le site. Parce que sinon, il va durer un peu trop longtemps. Celui-là, j'ai déjà fait un peu plus que ce qui était prévu. Vous pouvez aussi faire les sauvegardes manuelles et vous pouvez enfin supprimer. Donc là, attention de ne pas cliquer si vous ne voulez pas supprimer. Parce qu'une fois que c'est supprimé, c'est trop tard. Voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard pour un prochain tutoriel de vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501